... Célina Vitaquer, citoyenne du monde, amie des monnaies, impliquée sur ce sujet depuis 2005. Daniel, de Saint-Colomban. Catherine, pour le réel. Ariannick, de Bouguenay. Dominique, de Bouguenay. Daniel, de Bouguenay. Et nous sommes tous pour le réel. Isabelle. Isabelle. Jean-Pierre. Et toi ? Stéphane. Ah, voilà. Donc, on vient tous d'Aigues Mortes, citoyens de France, de l'Europe, du monde, de la planète, de partout. Alors, pour continuer la team Aigues Mortes, voici Carole. Donc, qui est, pareil, citoyenne d'Aigues Mortes, de la principauté d'Aigues Mortes, il faudra aller voir, sur le site internet, très important. Et donc, citoyenne de France, d'Europe, du monde, toujours pareil, de la planète, pareil. On est, il y a les contesses. José, Christine, nous sommes venus, Carcassonne, aux deuxièmes rencontres de Nantes, pour parler, bien entendu, des monnaies locales. C'est dans le cadre du collectif Carcassonnez de la transition citoyenne. Et on voudrait qu'elle fonctionne vers mai-juin 2016. Merci. Bonjour, Lucette Pigozzo, Solviolette, Toulouse. Voilà, je suis venue aux rencontres nationales pour la première fois. C'est un peu pour porter la parole de mes concitoyens toulousains. Et en fait, dans le but aussi, dans l'espoir, de faire connaître notre monnaie. Et puis, de la voir grandir et se développer dans toute la région. Voilà. Merci à vous tous. Bonjour, je suis Raymond Lera, je fais partie du collectif de la monnaie locale de Touraine, Lagabar. Je suis nouveau dans le réseau et je suis vraiment ravi d'avoir participé aux treizièmes journées des monnaies locales complémentaires. Merci beaucoup. Bonjour, alors moi c'est Julien Garnieu, membre du groupe AMLC, donc de la monnaie locale complémentaire Lagabar. Donc, nos noms Lagabar et à Tours. Et donc, voilà, c'est ma première fois que je viens à une rencontre. Et voilà, c'était très bien. Et voilà, je suis content de participer à quelque chose de constructif comme ça. Merci. La pêche, monnaie locale d'Ile-de-France, Brigitte. Marc, la pêche, monnaie locale d'Ile-de-France. Bonjour, Dominique, Châteauneuf-sur-Loire, en transition. A bientôt. C'est Astrid de la Doume, puis de Dôme, en circulation depuis dix mois, depuis janvier 2015. Bonjour, Bruno, du Havre, pour le Vrain. Eh bien, à bientôt et merci pour le Rael. Serge Delamare, projet du Havre, le Vrain. Merci. Bonjour, c'est Pauline de Saint-Etienne pour une monnaie bientôt en circulation qui s'appellera Le Lien. On vous attend. Olivier Truche, Grenoble. Et donc, la monnaie locale, le Kern. Le Kern, c'est ces petits tas de pierres qu'on trouve dans les sentiers pour se repérer dans le brouillard. Et comme on est un peu dans le brouillard économique, c'est l'idée de se repérer au milieu de tout ça. Bonjour, donc Fanny Alexis, je suis gérante de la Maison du Bien-être, origine essence à Reusé-Trentenoux. Et donc, je suis un partenariat professionnel adhérent au réseau du Rael. Bonjour, Philippe Pupier. Je suis de Saint-Etienne et nous lançons très bientôt une monnaie qui s'appelle Le Lien sur Saint-Etienne-Métropole. Et notre slogan, c'est le bonheur des uns fait le bonheur des autres avec la monnaie locale. A bientôt. Béatrice, Annette, Martine, nous sommes la Monnaie de l'Orient, l'association Blé Noir qui porte comme projet la création de la future monnaie locale dont le nom n'est pas encore trouvé. Jacques Lenoir pour le collectif pour la création d'une monnaie locale complémentaire et citoyenne en territoire d'Allier. Bernard Demeur, monnaie locale du Pilar, projet en projet, grâce à nos amis de Saint-Etienne qui, du coup, le débarrage, la monnaie locale du Bien-être, à Saint-Etienne. Alain Rau, monnaie locale du Galais, pays du Pilar Bel. Avec Cédric, André. Éric Debeler, de La Manche, éditeur de logiciels pour les monnaies complémentaires numériques. Je m'appelle Laurine, je suis en service civique depuis 4 mois et demi et je fais partie du projet de la Gonnette, la monnaie qui est lancée depuis 2 semaines sur Lyon. Et moi, je m'appelle Nicolas, je suis en charge de la communication pour la Gonnette, donc je passe souvent devant la télé. Et puis, voilà, je suis impliqué dans les monnaies locales depuis 5 ans, mais à la Gonnette depuis presque 1 an et demi, je crois. Et elle vient de démarrer il y a 2 semaines, je ne sais plus si tu l'as dit, mais c'est important. C'est un petit bébé Gonnette. Salut, c'est Jérôme. Et moi, c'est Anne. On a du Calico. La monnaie du Milène. Salut, moi c'est Léo, je suis sur le projet de monnaie locale du Pays de Morlaix, le Buzuc. Bonjour, moi je suis Paula Dianté et je fais partie du même projet que Léo en Pays de Morlaix. Un projet en projet. Le prévu pour 2016, début 2016. Pour le nom de la vie, je viens de la région de Tournai-Moucron en boutique. Et nous avons l'idée de créer une monnaie locale dans la région, donc il n'y a encore rien de fait. J'espère que dans 6 mois, lorsque je reviendrai aux prochaines réunions à Linières, donc une ville symbolique pour la monnaie, j'aurai des choses à dire et que cette monnaie va prendre temps. Voilà, merci. Marie-Françoise Prévost, je représente la Roux, la Roux en Provence. Stéphane Sandor-Ruberde, la monnaie locale La Gabart à Tours. Moi, c'est Emmanuel, au pèlerin, donc sud de Nantes, à côté de la Loire, et pour la monnaie, l'Oréel. Voilà, bonne journée. Alain, agaçant, Dubéry. Et donc, nous avons pris bien note de tout ce qui s'est passé ici et que ça a été charmant. Et là, il me convient à l'idée qu'il y aura des difficultés pour la prochaine, puisque nous organisons les 13e rencontres nationales en hommage à la première monnaie locale de France, qui était voici 60 ans, puisque l'année prochaine, nous aurons donc, pour Pentecôte, le 60e anniversaire, les rencontres nationales et le lancement de notre monnaie locale Dubéry. Et ce sera quand, la prochaine rencontre ? Alors, c'est le 10, 11, 12, 13 mai. C'est ça ? Alors, à Lignères, en Béry, en souvenir de nos prédécesseurs qui ont disparu et qui ont lancé cette fameuse première monnaie locale de France, que tout le monde s'inspire. Sous-titrage Société Radio-Canada